Hello, hello ! Dans cette vidéo, je vais vous décrire les résultats de mon test Colby. C'est un test de personnalité. Et le but, alors je vais parler de moi, mais le but ce n'est pas de parler de moi, c'est de vous faire réfléchir à vous, à votre personnalité, à comment votre personnalité peut vous aider à développer votre business de coach, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Voilà, je vous invite juste à ouvrir un peu votre réflexion sur vous et de prendre ce temps d'introspection. Ça va ? Let's go ! Alors, c'est un test, évidemment, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Je ne suis pas un formateur Colby et je vais vous montrer des choses de manière assez superficielle et à ma sauce parce qu'encore une fois, mon but, ce n'est pas de vous vendre le Colby, c'est que vous puissiez réfléchir sur vous-même. Donc déjà, c'est un test payant, juste comme ça, vous le savez. Vous n'êtes pas surpris. Alors, il y a quatre domaines, ils vous font réfléchir sur quatre domaines. Comment on regroupe les informations ? Comment on continue certaines tâches ? Comment on démarre nos tâches ? Comment on implémente ? Ok, donc je vais rentrer dans du détail. Alors, tout de suite, vous voyez qu'il y a quelque chose qui dépasse ici. Donc, il donne quelques conseils, évidemment. Alors, ça, c'est comment je... Tu vois, c'est pas... Le bleu, c'est quoi ? Non, on a déjà loupé le rouge. Est-ce que je l'ai fait tout à l'heure ? Voilà. Donc, par rapport aux informations, apparemment, j'ai tendance à simplifier les choses. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand j'enseigne à mes clients, j'ai tendance à utiliser des images, des comparaisons, des métaphores pour aider les gens à comprendre. Parce que je pense que moi-même, du coup, dans ma tête, forcément, je réfléchis un peu comme ça. Donc, apparemment, on m'encourage à résumer les choses, à aller droit au but et ne pas rentrer dans des détails. Je vais vous parler après des avantages et des inconvénients de ce genre de test et de ce genre de résultat, surtout. Voilà. Ne pas rester trop dans la justification. En gros, accepter comment je fonctionne, qui est plus l'essentiel. Et puis, il y a le bleu qui est le follow-through. Donc, l'idée ici, c'est comment je m'organise, comment j'actionne. Alors, follow-through, c'est un peu différent d'implementer. Voilà. Comment je m'organise, voilà. Plutôt, c'est une histoire d'organisation. Alors, implementer, c'est plutôt une histoire d'action. Et du coup, qu'est-ce qu'on me recommande ici ? De plutôt coordonner. En fait, là, je suis un peu entre les deux. Donc, c'est un peu le problème, entre guillemets, de ces deux tests-là. C'est que ça dit quelque chose et ça ne dit pas grand-chose en même temps. Voilà. Donc, pour moi, je n'ai pas trop de choses à partager à ce niveau-là. Ou on va dire que je n'ai pas bien compris le fonctionnement. On va dire ça comme ça aussi. Alors. Et le quick start. Le quick start, c'est ça qui est assez différenciant chez moi. C'est que j'ai tendance à innover facilement, à avoir de nouvelles idées facilement. C'est assez naturel. Là, pour le coup, ils ont visé juste. Et du coup, ça implique que je vais prendre des risques aussi. Donc, voilà. J'ai besoin de challenges. J'ai besoin d'échéances. J'ai besoin d'expérimenter, de tester, de faire des choses à la dernière minute. Donc, voilà. Ils m'encouragent à faire des choses à la dernière minute. Vous voyez à quel point, tu vois, un peu comme l'éducation des enfants, à quel point on accepte qui ils sont et on les encourage uniquement à être qui ils sont. Est-ce que ça marche dans la société et dans la vie ? Donc, ils m'encouragent à ne pas hésiter, à ne pas avoir peur d'échouer et à ne pas trop douter de moi-même. C'est dans un monde idéal, je serais d'accord. Forcément, moi, dans l'absolu, ça me plaît de dire ça. Et le implementer, voilà, c'est ma capacité à passer à l'action et à faire les choses. Donc, apparemment, je suis dans la moyenne. Moi, là où je voudrais aller, alors, il parle de connaissance. Et ça, je trouve ça intéressant dans ce test, c'est cette idée que ce n'est pas juste une histoire émotionnelle et une histoire rationnelle, cognitive. C'est une histoire d'instinct. Tu vois, ici, vous voyez, l'aspect cognitif, c'est de réfléchir, nos compétences, nos connaissances. L'aspect émotionnel, c'est voilà comment on ressent, nos désirs, etc. Et là, il nous encourage à nous concentrer sur nous, sur notre instinct. Donc, voilà, je vous laisse un peu regarder qu'est-ce qui nous motive, quelle est notre énergie mentale, quelles sont nos forces innées, quels sont nos talents. Et du coup, voilà, ça, c'est ma pyramide d'énergie mentale. Apparemment, il faut que je passe plus de temps à innover plutôt qu'à simplifier et à maintenir ce qui fonctionne et à réparer. C'est chose qui ne me surprend pas. Ça, ça dit à peu près la même chose. Alors, là, j'ai quelques conseils qui m'aident bien. C'est quand je prends des engagements, de m'engager sur des petites choses. Parce que sinon, j'ai tendance à dire aujourd'hui, je vais faire 10 tâches cette semaine, je vais faire ça. Par exemple, dans notre équipe, on a nos réunions d'équipe tous les lundis, on est quatre. Et souvent, je suis le seul à ne pas attendre mes objectifs. Alors que je suis censé être le leader et celui qui donne l'exemple. Et souvent, Marie-Lie dans l'équipe nous dit, me fais réfléchir, mais là, il y a quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne doit pas diminuer ? Moi, je suis en eau. Non, je ne comprends pas et tout. Et l'effet montre qu'elle a raison puisque je n'atteins pas mes objectifs. C'est facile pour moi de donner plein d'objectifs en mode, on va y aller, on va tout déchirer. Mais si à la fin, je n'ai pas réussi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai parce qu'on avance quand même. Ça, j'ai bien aimé aussi quand on a des idées de vraiment saisir le moment et de ne pas attendre. En tout cas, moi, j'ai un carnet comme ça, un carnet digital où je note mes idées de vidéos, de création de contenu, de ce que j'ai envie de dire aux clients, de ce que j'ai envie de dire à la communauté. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après avoir travaillé intensément, j'ai besoin de ne rien faire parce qu'en fait, il faut se régénérer. Moi, je travaille beaucoup aux deadlines, aux échéances, mais si je ne me repose pas, je peux me cramer en fait. Et ça, je l'ai vécu un petit peu. Alors, je n'ai pas vécu de burn-out, mais cet été, par exemple, on a enchaîné pas mal de choses et c'est vrai que c'était un peu fatiguant. Et ça, c'est vraiment cette idée d'essayer d'avoir une discipline, de s'encourager soi-même à faire des choses. Et moi, quelquefois, je suis un peu en mode, quand j'aime le truc, je suis hyper proactif. Et quand j'aime moins, j'ai besoin d'une énergie, etc. Mais là, il m'invite aussi à chercher en interne. Alors voilà, c'est là où je commence à être un peu sceptique. En gros, l'idée du test, c'est vous n'êtes pas normal, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez des qualités, utilisez-les à fond. Mais on ne vit pas dans un monde parfait et on ne vit pas seul en fait. Donc, alors non, ce n'est pas ici que je voulais vous parler de ça, mais ce n'est pas grave, je vous en parle. Et donc, ça, il faut faire attention parce qu'en fait, les gens autour ne comprennent pas forcément comment vous fonctionnez. Et créer un business, c'est pour ça qu'on a un programme pour accompagner les coachs. Ce n'est pas comme un enfant, vous lui donnez une feuille blanche et il fait ce qu'il veut. Et à partir du moment où il s'amuse, ça va donner un beau dessin et même s'il n'est pas beau, il sera beau. Non, il y a quand même certaines règles. Il y a un chiffre d'affaires à faire, il y a des finances à gérer, il y a des prospects à avoir. Il y a quand même certaines règles, comme quand on joue un jeu. Il y a des règles. Et on ne peut pas juste dire non, moi j'ai envie de faire ce que je veux au foot, j'ai envie de prendre la balle avec la main au milieu de terrain et marquer avec la main. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, j'ai bien aimé que j'ai tendance à procrastiner quand il n'y a pas un système et un format. Et ça m'a fait sourire parce que littéralement hier ou avant-hier à Marilyn, je lui ai dit écoute, ok pour décaler notre prochain sommet. Mais par contre, il ne faut pas que je perde ce temps-là, il faut qu'on fasse du coworking où tu me dises quoi faire et moi, je fais ce que tu me dis devoir faire. Ce qui paraît contre-intuitif, je suis dirigeant d'entreprise, c'est ma boîte, mais j'ai une salariée à qui je lui donne un mandat de pouvoir me dire quoi faire. Parce que je sais que sinon, je ne vais pas le faire. Donc, fini le boss des années, je ne sais pas, du XXe siècle où c'est le chef qui dirige tout. Non, là l'idée c'est, pour qu'on s'épanouit, c'est surtout pour qu'on fasse avancer la boîte, il faut qu'on pallie à nos défauts. Ah oui, là ce que j'aimais bien c'était une bonne manière de commencer ma journée, c'est pas dans mon carnet qui n'est pas sous la main, qui est là. C'est pas de noter ce que je dois faire aujourd'hui, mais ce que je ne devrais pas faire. Ah, ça m'a fait réfléchir. Jamais réfléchir. Une liste de non-tâches. Parce que j'ai des tâches qui me distraient, et si je ne les fais pas, ça me laisse du temps pour faire les autres tâches. Je trouve ça hyper puissant, je ne sais pas encore quoi en faire. Ok, alors ça je n'en ai pas tiré forcément quelque chose. Voilà, ça c'est plutôt parler plutôt que préparer les choses. Autant j'aime bien enseigner, autant j'aime bien transmettre, mais passer trois heures sur un PowerPoint, ça me donne envie de vomir. Vraiment, c'est juste horrible. Non, il faut que je fasse ma mindmap et que ça sorte. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos et d'audios. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que j'aurais pu écrire un article de blog pour vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Ça prendra peut-être 20 lignes, alors que là, je prends 10-15 minutes pour vous faire ça, parce que ça fonctionne, c'est dans mon fonctionnement. Et puis parce que, au niveau business, ça plaît à certaines personnes aussi. Et qu'est-ce que je voulais... Ok, ok, ok. Et je voulais passer à... Voilà, c'était tout. Si ce n'est que d'un point de vue business, ce que je peux vous dire aussi, c'est que... C'est assez sympa, ils essayent de revendre leurs autres tests. Bref, ils sont très forts. Dernière conclusion et on reste sur ça. On s'arrête là. C'est de ce que j'ai remarqué, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui sont le plus équilibrés. Si vous êtes un peu peureux, un peu... Vous n'avez pas à prendre en risque, vous n'allez jamais lancer. Vous allez mettre 6 mois à créer votre offre, 12 mois à créer votre site internet, 24 mois à créer votre première vidéo. Et votre business ne se lancera pas parce que vous allez abandonner, parce que ce sera trop long. D'autres personnes comme moi sont hyper on y va, on y va, on y va. Le problème, c'est que ça crée beaucoup de bazar, c'est beaucoup d'énergie et on peut se griller un peu. Et on peut avoir des résultats en enti. Et du coup, voilà, on touche des plafonds et on n'arrive pas. Et du coup, c'est pour ça que moi, je travaille avec une équipe pour équilibrer. Donc, cet équilibre que moi, je n'ai pas, j'essaie de le trouver dans une équipe. Et c'est ça qui nous a permis de passer notamment à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est ça aussi qui me limite. Et j'ai du mal à passer à 500 000 euros de chiffre d'affaires parce que l'idée, ce n'est pas juste d'équilibrer, mais c'est d'équilibrer par le haut. Tu vois, ce n'est pas juste compenser mes défauts, mais c'est comment je peux déployer à fond mes qualités et déployer à fond les qualités de mon équipe. Ça, c'est une chose. Et ce que je voulais dire, c'est que vous avez peut-être un profil. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas au point où vous aimez ou vous en êtes dans votre situation, vous avez peut-être un profil où il faut atteindre un certain palais pour être meilleur. Et ça qui est compliqué. C'est-à-dire que moi, je sais que le jour où je vois un business à 1 million d'euros, avec une équipe en place, une structure en place, je pourrais passer à 2 millions d'euros assez facilement. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Mais le problème, c'est qu'il faut y aller à ce million d'euros. Il faut structurer. Et c'est là où c'est un peu long. Et c'est pour ça que quelquefois, on doit prendre du temps. C'est pour ça que notamment le programme Coach en Mission, avant, on faisait des accompagnements de 4 à 6 mois. Maintenant, on fait des accompagnements sur 12 mois parce qu'on sait que pour beaucoup de personnes, il faut passer du temps à construire certaines fondations. Comme moi, je suis en train de le construire pour passer de 200 à 500 000. Là, ça fait 3 ans qu'on est à 200 000. Pour passer aux 500 000, ça peut venir très vite. Mais j'ai cette phase où je dois planter des graines et consolider qui est longue. C'est-à-dire que je vais passer beaucoup de temps sur le 200 000. Mais après, on va passer aux 300, 400, 500 000 assez rapidement. Et dans mon fonctionnement, parce que je ne suis pas très équilibré dans ma personnalité, je ne vais pas faire ça, 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 ça. J'ai des amis qui font ça. Moi, ça va être ça, ça et ça. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait parce que durant, pas les deux dernières années, mais en 4 ans, on est passé de 30 000 à 60 000, à 110 000 et à 200 000. On a doublé le chiffre d'affaires parce que c'était des paliers, parce que j'avais mis beaucoup d'années à construire certaines fondations et du coup, j'ai pu. Et là, je sens que je suis en train de mettre des années à construire certaines fondations et après, je vais pouvoir gravir les montagnes. Et ça, ça dépend des gens. Il n'y a pas de règle. Il y en a, c'est linéaire comme ça. Et il y en a, c'est comme moi. En tout cas, ce que je ne vous souhaite pas, c'est de faire des montagnes. Allez, j'en reste là. Peut-être j'en profite vu que je vous ai parlé du programme Coach en Mission. En description, je vous invite à découvrir. Donc, nous, on est spécialisé dans l'accompagnement des coachs. Je voulais aussi vous parler de ça, effectivement. On ne va pas faire des tests comme ça aux clients, même si on le faisait par le passé. Par contre, ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'on attache beaucoup d'importance à la personnalisation de notre renseignement et de notre accompagnement aux clients. On ne peut pas le faire à un niveau hyper précis parce que ça reste un problème d'accompagnement de groupe. Mais en tout cas, ça, c'est, je pense, l'une de nos forces. Si ça vous intéresse, c'est que si vous êtes surtout un peu atypique ou vous êtes trop comme ça ou pas assez comme ça, nous, on vous accepte comme vous êtes. On essaye parce que moi-même, je suis assez atypique. J'ai un TDA, je suis hypersensible. Et on ne va pas essayer de vous faire rentrer dans un moule, vous dire, OK, faites-ci, faites-ça, faites-ça et vous allez réussir. J'ai, par le passé, essayé de faire ça avec les clients. Ça a plus souvent échoué, je pense, que ça a réussi. Donc aujourd'hui, on est plus de… On prend le temps, on s'adapte à votre situation. Et si vous n'y arrivez pas, on va essayer de comprendre votre fonctionnement et vous aider à atteindre les résultats plutôt que vous dire, faites-ci, faites-ça et ça va aller. Allez, donc je vous invite à découvrir le programme Coach en Mission. C'est en description si vous êtes intéressé. Ciao, ciao, je file. À très bientôt pour un nouvel épisode.